On arrive maintenant au moment de la plénière. Je vais vous demander un peu de silence, s'il vous plaît. Alors, c'est le moment où nous allons recueillir la substantifique moelle de vos discussions en phrases de choc, en mots évocateurs, en métaphore colorée, pour essayer un peu de comprendre quelles seraient les conditions gagnantes pour que l'office à l'avenir, dans l'avenir, favorise un dialogue encore plus utile et plus authentique. Vous me suivez? Il y a neuf tables qui portent toutes sortes de chiffres et non pas de un à neuf. Nous avons un panel d'experts que je vous présente à l'instant. Ils sont au fond des gens qui vont, Mme Montpetit, Mme Guilbeault, qui vont rebondir sur vos contributions. Alors, je vais vous les présenter sans tarder. Alors, quatuor de choc, vous le voyez. Au centre, un homme brille par son homitude, disons ça comme ça. Et je vous le présente en premier parce que, quand même, il y a trois femmes à ses côtés. Alors, M. Michel Gariepi, il est professeur émérite à l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal, unité dont il a été le directeur de 89 à 93, au siècle dernier, comme dit une de mes amies, avant de devenir doyen de la faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal de 93 à 2000. Ingénieur civil de formation, il s'est spécialisé en urbanisme, puis en stratégie de planification de projets et évaluation environnementale. Bien sûr, son CV est beaucoup plus long que ça. Je vais à l'essentiel. Il a à sa droite Mme Hélène Lauzon. Mme Lauzon est avocate et urbaniste et présidente du Conseil patronal de l'environnement du Québec. Elle est membre, évidemment, de plusieurs groupes de travail nationaux et provinciaux. Et elle a fait valoir la contribution des entreprises du Québec dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Elle siège comme administratrice à plusieurs conseils d'administration, dont celui du Centre de recherche industrielle du Québec, donc le CRIC, et celui du Fonds d'action québécois en développement durable. Et je ne peux taire qu'elle a été également commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal. Bonjour Mme Lauzon. À mon extrême gauche, Mme Jacqueline Monti. Mme Monti est bien connue de plusieurs d'entre vous. Elle a fait des études de sociologie à l'Université Laval. Elle a été employée et bénévole dans d'innombrables organismes communautaires du sud-ouest de Montréal. Elle a été membre du comité de direction du Mouvement pour une école moderne et ouverte et commissaire à la Commission scolaire des écoles catholiques de Montréal, puis à la CSDM, et de, c'est son grand fait d'armes, et c'est pour ça qu'on l'a vu rayonner, de 2001 à 2009, elle a été mairesse de l'arrondissement du sud-ouest, membre du conseil de ville de Montréal et membre de la communauté métropolitaine, avant de prendre sa retraite, et j'ai l'impression que c'est une retraite assez occupée. Oui, c'est une retraite occupée. Et donc, à ses côtés, Sylvie Guilbeault, que vous connaissez peut-être, qui est, je ne suis pas mal sûre que vous la connaissez, directrice générale de l'organisme Les Amis de la Montagne depuis 1992. Vous savez, cet organisme a pour mission de la protection et de la mise en valeur du Mont-Royal, en privilégiant l'engagement de la communauté et l'éducation à l'environnement. Ils ont fait, on le sait, un travail formidable. Et Mme Guilbeault, a participé à de nombreuses assemblées publiques, a organisé des événements, a contribué à plusieurs mémoires, évidemment, et groupes de travail. Elle est détentrice d'une maîtrise en urbanisme. Alors, pour un peu, mettre un peu d'atmosphère, je les ai soumis à une des questions qui est sur votre table. Je leur ai dit, vous avez une minute pour me dire si l'Office de consultation publique était un animal, ce serait quel genre de bête? Alors, je vais commencer par Mme Monpetit. Vous prenez le micro. Alors, chers amis, vous en avez trois, vous êtes quatre, vous faites le partage, bien sûr. Mme Monpetit, Ça aurait l'air de quoi, cet animal? Pas simple, vous savez. J'ai parcouru le zoo. Vous avez parcouru le zoo, d'accord. En fait, j'ai retenu une mouette. Une mouette? Et pas n'importe laquelle. Pas un goélandre. Une mouette? Non, une mouette, parce que c'est ce que je vois à cœur de jour quand j'observe le fleuve. Hein? Une mouette, je vais vous dire, pas celle qui vient de manger des frites chez McDo. Pas des mouettes que j'appelle des mouettes prostituées. Oh my God! Une vraie. Une vraie mouette. Et ce que je trouve dans cet oiseau, c'est un magnifique planeur. Il voit très large, très grand, et il sait, avec une habilité extraordinaire, profiter des courants d'air. J'appelle ça. Lui, il repère, la mouette repère les autoroutes du vent. Beau temps, mauvais temps. Il sait, les mouettes savent se placer magnifiquement pour voir profond, parce qu'elles vont chercher leurs poissons et pour voir très large. On ne vous demandera pas de nous donner des exemples de poissons ici pour l'office. Non. On garde ça pour nous. D'accord? Non, je ne vous dirai pas qu'elles sont de poissons. D'accord. Ça, c'est une autre affaire. Mais nous avons ici une mouette, Mme Roy, nous avons une mouette. Mme Lauzon, nous aurions quoi d'autre comme animal? Alors, je n'ai pas été capable de concentrer les qualités de l'office en un seul animal. J'avais le droit au défaut aussi. Alors, pour moi, parce que j'aime l'office, mais mon rapport avec les animaux n'est pas évident. Ah bon? Donc, il fallait que je trouve une façon. La girafe, d'abord, parce qu'elle a une grande capacité d'observation. Elle peut voir loin. Le chien, parce qu'il a une capacité d'écoute, une belle capacité d'écoute. Je dirais le macropinamicrostoma, qui est un poisson translucide à travers lequel on voit. Et je pense que l'office est capable de voir à travers les témoignages aussi. Et finalement, un guépard, parce qu'il a une grande capacité à rebondir. Écoutez, ici, il y a de l'imagination dans ce quatuor. Très bien. Alors, M. Garrier-Puis, c'est à vous. Et lui, sous la torture, il l'a trouvé très, très rapidement et il m'a dit, je ne dirai rien, je ne dirai rien. Alors, c'est l'heure. Révélez-vous. Mais c'est facile et je vais être mauvaise élève parce qu'il y a le privilège d'un ancien prof. Moi, ce ne serait pas un animal, ce ne serait pas un groupe d'animaux comme Hélène vient de présenter. Ce serait une famille. Une famille d'animaux. Une famille d'animaux, d'accord. Toutes les espèces menacées. C'est-à-dire que pour moi, l'OCPM est une espèce menacée. Je ne dis pas que... C'est-à-dire, je ne serai pas un rabat-joie pour la célébration du 10e anniversaire. Disons qu'il n'est pas une espèce menacée, mais il peut très rapidement le devenir. Moi, je pense qu'on devrait se persuader de ça, qu'il n'y a pas d'acquis en matière de consultation publique. Il peut toujours arriver des événements, des lucides qui trouveront qu'il y a des bloquus parce que c'est un nouveau terme qui est apparu dans le vocabulaire de la consultation publique il y a quelques jours et qui cause de l'immobilisme. Alors, je pense que c'est une réalité qu'on ne devrait pas perdre de vue et ça fait le lien avec le balancier dont parlait Luc Gagnon il y a quelques minutes. Alors, ici, une famille, donc, pour mettre l'accent sur la vulnérabilité et aussi la fragilité, la précarité d'un organisme qui, justement, comme celui d'un tiers neutre. Mme Guilbaud, à vous! C'est très sage. D'ailleurs, c'est très sage. Elle était mon professeur à l'université. Moi, j'ai commencé par les qualités que je voyais de l'office et puis j'ai trouvé l'animal après. On en a parlé un petit peu en équipe aussi. Pour moi, l'office, c'est de la solidité, la sagesse, l'intelligence, la mémoire, côté grégaire, protection. Tout de suite, alors, je cherchais un gros animal qui protégeait, qui est aussi impressionnant parce que l'office peut être impressionnant quand on ne connaît pas l'office de consultation publique, qui sait où il s'en va, il est un peu têtue. Alors, je suis arrivée à un éléphant, mais une maman éléphant, une maman éléphant. Tiens-toi. Alors, qui protège, qui sait où elle s'en va, elle a de la mémoire et puis elle est intelligente. Elle impressionne au début, mais quand on apprend sur l'animal, on est aussi impressionné de cet animal. C'est très fort. Alors, vous avez vraiment, moi, je dirais à Jimmy qu'il devrait essayer de nous faire sur le site une espèce d'image avec ces animaux-là et qu'on s'amuse un peu. Contribution de l'animatrice. Vous n'êtes pas obligés d'en tenir compte. Deuxième élément, et peut-être que je n'irai pas à tout le monde, mais peut-être, M. Gariepi, si je vous demandais, est-ce qu'il y a une chose qui vous a frappé dans le bilan qu'a fait la présidente tout à l'heure de la décennie? Il y a un paquet de choses qui m'ont frappé dans le bilan qu'a fait Louise, un bilan tout à fait intéressant. Parlez plus fort, M. Gariepi. J'ai dit bilan tout à fait intéressant. Donc, il y aurait plusieurs points sur lesquels on pourrait débattre pendant de nombreuses heures. Moi, deux points. L'ampleur des réalisations. Moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de réalisations très positives et il y a une culture de la participation publique qui s'est développée en rapport avec l'Office qui avait été lancée par les expériences antérieures dont il a été question. et on a peu parlé du BAPE, mais le BAPE était une de celles-là. Oui. Le point essentiel pour moi, il y a un point qui a été mentionné qui est de suivi et je pense que c'est réglé. C'est un clou qui n'est pas nécessaire d'enfoncer davantage. Le point, moi, ce qui un peu me dérange et un point sur lequel j'ai eu de longues discussions avec la présidente, c'est la question des consultations d'amont. En amont. En amont. Alors, je pense qu'il y a un travail exceptionnel qui est fait par l'Office. Je pense qu'on en a eu la matérialisation il y a quelques jours dans le PPU qui a été déposé pour Griffintown qui reprend dans les grandes lignes les recommandations qui avaient été formulées par la consultation. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? C'est que vous, vous voudriez encore plus de consultations en amont? Vous avez des balises là-dessus? Alors, j'ai utilisé le mot exceptionnel. Alors, exceptionnel en termes qualitatifs, mais ça devrait aussi être exceptionnel, c'est-à-dire ne pas faire partie de la routine. Pour moi, c'est un gros enjeu sur lequel nous avons échangé. Est-ce que l'Office devrait s'impliquer à l'amont? Est-ce que l'Office a les ressources pour investir l'amont? Est-ce que l'Office ne se place pas en conflit d'intérêts, mais est-ce qu'il ne se crée pas des situations contraignantes pour l'aval quand il l'avale avec un apostrophe? Aujourd'hui, ce mot-là, je ne sais pas pourquoi, fait sourire. Puis aussi, je pense que c'est beau de s'impliquer à l'amont, mais il va toujours avoir un amont de l'amont. Il va toujours avoir la possibilité pour certains acteurs d'intervenir hors des tribunes institutionnalisées. Alors, pour moi, je pense qu'il y a des visions extrêmement intéressantes qui ont été dégagées dans les quelques opérations d'amont qui ont été menées par l'Office, mais je pense que ça interpelle beaucoup nos instances planificatrices à Montréal. Est-ce qu'il n'y a pas une perversion des rôles? Est-ce que, en tout cas, je peux m'arrêter là? Mme Guilbeault, est-ce que vous retenez quelque chose de particulier du bilan de notre président? C'était vraiment très intéressant. Moi, je vous dirais, j'en sors, j'écoutais Mme Laroua et j'étais fière de notre instance à Montréal. Parce que souvent, on critique Montréal, nous, on est... Je trouve que c'est vraiment une instance de consultation très compétente, intéressante. Ça fait longtemps que je suis là, donc j'ai vécu le bureau de consultation de Montréal, la commission de développement, pas de consultation. Et depuis dix ans, je vous dirais, c'est pas simple. la consultation publique, parce qu'on le vit au quotidien, nous, comme organisme, avec les citoyens. Et je trouvais que la présentation de Mme Laroua démontrait clairement que l'Office innove, est à l'écoute, est très rigoureuse dans ses méthodes et près des citoyens, très consciente qu'il y a des défis. Et puis, on va les entendre bientôt, parce qu'il y a des défis encore, c'est clair, tout n'est pas parfait. Ne serait-ce qu'on a mentionné qu'il y a eu beaucoup de consultations sur le Mont-Royal, sur les 103. Moi, j'ai fait l'exercice hier de compter combien de fois. Je suis allée 25 fois. On est allés 25 fois. C'est beaucoup, c'est presque 25 % des consultations qui étaient sur le Mont-Royal. Et au Mont-Royal, en plus, on a une table de concertation, on a des comités de travail. Ça se multiplie. C'est beaucoup. Alors ça, cette intégration de toutes les instances, c'est lourd. On passe beaucoup de temps. Alors, on veut pouvoir parler, puis comment on intègre tout ça. Enfin, mais ma réaction à ce bilan, moi, je vous dirais, c'est ça. C'est une fierté pour Montréal. Parfait. Bien, merci beaucoup. Madame, c'est bon. Oui, Madame Monti, vous voulez mettre votre grinçette? OK. Alors, prenez le micro rapidement parce que je veux aller dans la salle parce qu'on a beaucoup de tables. Très, très rapidement. Écoutez, je me permets de dire qu'ils ont oublié quelque chose. Moi, je crois que l'Office fait des miracles. Département de miracles. L'Office fait des miracles et je l'ai vu. Quel exemple. J'ai connu l'aventure des terrains du CN. Et ce que permet, ce qu'a permis de faire l'Office, ce n'est pas simplement d'améliorer des projets, c'est d'agir même sur les mentalités, d'agir sur les esprits, d'ouvrir, de décoincer un milieu. Et c'est ce qui va permettre de réaliser les projets du CN dans le Sud-Ouest. Sans l'intervention de l'Office, c'était tellement braqué, figé, durci. Et je l'ai vu dans d'autres projets aussi qui n'ont jamais abouti. Mais celui-là, vous avez fait des miracles. Et c'est là, principalement, je trouve l'action de l'Office. Si on arrive à améliorer des projets, c'est parce qu'il y a des esprits qui changent. Il y a des gens qui acceptent de parler, d'écouter, d'échanger, de travailler dans la diversité, de réfléchir, de commencer par réfléchir. Merci. Merci, Mme Monty. Écoutez, je ne veux pas mettre Mme Lauzon en pénitence. Je sais qu'elle n'était pas là quand Mme Roy a fait son bilan. Mais voudriez-vous contribuer maintenant? Oui, rapidement. Alors? Je n'ai pas entendu, Louise, mais je suis certaine que ce qui ressort de son bilan, c'est sûrement beaucoup de consultations en amont. Moi, je suis d'accord avec Michel que la consultation en amont, elle est bien. Mais moi, contrairement à toi, Michel, je dirais que la consultation en amont, elle ne devrait pas être exceptionnelle. Elle devrait être plutôt régulière, mais on pourra en reparler. Je pense que l'Office a réussi à être un instrument d'action publique par la mobilisation qu'elle a réussi à créer chez les citoyens, mais la mobilisation des promoteurs aussi, parce que souvent, on parle de la mobilisation des citoyens, mais on oublie que les promoteurs ont dû eux-mêmes procéder à un changement de culture considérable. Et je pense que ça, c'est important à noter. Je m'étais pris moi-même des notes par rapport à c'est une occasion d'apprentissage. Je suis certaine que beaucoup de citoyens n'ont jamais eu l'occasion avant de se présenter à l'Office de participer à une audience publique et donc de voir comment ça fonctionne, de tout le décorum qui existe, la rigueur qui existe dans les débats. Et ça, pour moi, la rigueur qui existe, elle est fondamentale parce que j'imagine qu'une des choses que l'on devra aborder cet après-midi, c'est toute la question de le Web 2.0 et les réseaux sociaux. Moi, j'ai une préoccupation par rapport à la rigueur qui pourrait survenir de ces débats, si jamais des débats il y a sur les réseaux. Ça sera des magnifiques canaux d'information et de diffusion, mais pour ce qui est de la rigueur, on pourra revoir. Mais j'ai beaucoup d'autres commentaires, puis en même temps, bon, on pourrait y arriver, mais c'est les commentaires préliminaires. Parfait. De toute façon, vous aurez l'occasion d'intervenir après chaque bloc de trois rapporteurs officiels qui sont les animateurs tristes. Alors, je vais demander la table 1 de Mme Irène Saint-Mars de se présenter au micro, la table d'André Beauchamp, il y a un autre micro ici, et la table de Michel Saint-Mars, Séguin, qui était à la table 10, je crois, d'aller derrière. On fait ça en rafale, vous avez chacun à peu près une minute et demie. Alors, quels sont, donc, en peu de mots, les conditions? Oui, M. Beauchamp? Je pense que Michel Séguin est allé aux toilettes. Ah, bien, il va avoir le temps de revenir. Très bien. Et autrement, je changerai de table. Alors, allez-y, Mme Saint-Mars, c'était quoi l'atmosphère à la table? Le micro est ouvert. Le micro est ouvert. Alors, l'atmosphère a été cordiale et très sérieuse. Très sérieuse? Oui, oui, oui. J'avais affaire à des gens d'une grande expertise, même ce que je peux appeler le papa, le fondateur de l'OCPM, était avec nous. Alors, c'était... C'est impressionnant. Oui, 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 on a été obligés d'être très attentifs à ce qu'on disait. Bon, alors, nous sommes partis de l'hypothèse que l'OCPM a effectivement établi un dialogue utile, mais que l'OCPM peut faire mieux et aller plus loin. OK. En quelques mots. Les mots-clés. Le premier mot-clé où on dit que le... qui confirme que l'OCPM a bien établi son dialogue, c'est le terme indépendance. OK. Indépendance à maintenir. Ça a favorisé la transparence et ça a favorisé aussi le changement de culture dont Mme Lauzon a parlé chez les promoteurs qui est à, je dirais, encourager, en tout cas, pour le moindre... Donc, indépendance et transparence. Indépendance et transparence. L'autre mot-clé, ouverture. Ouverture parce que ça a favorisé, bien sûr, la diversité, la présence d'une diversité dans les publics qui sont venues se présenter à l'office. Diversité aussi des expertises. Et là, on a rapidement abordé, mais très, très brièvement, l'importance pour l'expertise même de l'OCPM de pouvoir se diversifier en faisant appel aux commissaires d'horizons divers. Comment cela peut-il demeurer aussi? Il y a la question de la durée des mandats, etc., les nominations, tout ça. La diversité des opinions exprimées et l'importance de bien les documenter. Donc, ça revient à l'expertise. Vous avez vraiment choisi des mots-valises, hein? C'est pas mal. Ouverture. Alors, le troisième mot, l'amont. Alors, bon, Michel Garlippi et d'autres en ont parlé. L'amont, c'est important pour l'OCPM de pouvoir s'y investir également, mais il y a une réflexion à faire là-dessus. De la même façon que ça entraîne l'autre mot, notre autre mot-clé, la médiation, on se questionne. Oui, non, est-ce que ça met l'OCPM en position de juge et parti? Est-ce que c'est un enjeu? Je pense que Michel a bien résumé les problèmes que ça pouvait amener. Mais, en même temps, on souhaite que l'OCPM accompagne les projets pendant leur développement, mais il ne faut pas mettre en cause l'indépendance de l'OCPM et son autonomie. Alors, il y a tout ça à considérer. Et, finalement, le dernier thème mot-clé, c'est le suivi. C'est un besoin pour autant les... Enfin, pour tout le monde, le public, autant pour les commissaires qui ont écrit les rapports de savoir ce qui est advenu des recommandations. Mais c'est important aussi, lors des présentations, par exemple, lors des séances d'information en audience, pour le public de savoir qu'est-ce qui a précédé tout le développement du projet qui l'aurait présenté, toutes les étapes. Est-ce qu'il n'y a pas une manière chronologique, un outil pédagogique à développer pour favoriser ceci? Alors, indépendance, ouverture, amont, médiation, suivi. Voilà nos mots-clés. Merci pour nous avoir permis de vivre cet expérience. Je vous en prie. C'est inclus. M. Beauchamp, je vais vous demander... Alors, vous avez compris, chers amis, que les mots s'affichent et, cher panel, les mots s'affichent derrière vous. On ne répète pas nécessairement, mais on peut dire « Haha, nous aussi, on amplifie ceci. » Alors, M. Beauchamp, c'est à vous. Alors, la première partie, donc, trois mots-clés, exceptionnels, exigeants, éducatifs. Des trois « e » ? Oui. Trois adjectifs aussi. Trois adjectifs. Alors, exceptionnels, c'était marqué d'autant plus qu'il y a manifestant, notamment un des participants qui se prépare à entrer dans une audience et qui sent que c'est la dernière chance qu'il leur reste de faire valoir des points de vue sur une possible décision. Donc, il dit, il n'y a pas de ville qui fait ça. Il est hyper content. C'est une chose exceptionnelle. C'est exigeant, terriblement exigeant pour les personnes qui veulent y participer parce que c'est contraignant en termes de temps. Il y a une grosse littérature à traverser. C'est complexe. Donc, c'est très exigeant comme processus. Et par ailleurs, c'est très éducatif parce que, justement, à cause de l'importance de la documentation, ça nous oblige à comprendre la complexité des dossiers, d'une part, et ça nous fait beaucoup mieux comprendre la démocratie. c'est une très belle initiation à la démocratie vécue. M. Beauchamp, oui, ça c'est pour la première question. Exceptionnelle, exigeant, éducatif. Donc, a-t-on réussi à obtenir un dialogue utile et authentique? Oui, en trois mots. C'est ça. D'accord. La deuxième question, les conditions à mettre en place pour que les consultations y contribuent. Madame, ce que les gens veulent, c'est un nouveau brand qui s'appellerait OCPM Plus. OK, et toi? Non seulement le modèle standard, mais aussi... Améliorer. Améliorer, avec, par exemple, une instance, beaucoup réfléchir sur l'accessibilité des lieux par rapport au public qui ont de la difficulté à rejoindre, comment trouver des lieux qui soient congruents avec les publics qu'on veut rejoindre. OK. Élargir souvent la possibilité d'ateliers et peut-être même de pouvoir moduler certaines formes de consultations, faire des habits sur mesure, si vous voulez, en fonction de la nature des projets qui sont abordés. Un habit sur mesure, avez-vous un petit exemple? Non, madame, parce que ça serait trop long. Ah, bon, d'accord. Merci de me rappeler. Deuxièmement, en amont, le deuxième mot, c'est en amont. D'accord. Et là, je pense que Michel a ouvert une boîte de Pandore, mais dans notre coin, on disait oui. Et une des choses qu'on a signalé, c'est que, regardez, est arrivée cette année une audience sur une initiative populaire qui est celle sur l'agriculture et les gens, en tout cas, une des intervenantes a insisté en disant ça va changer les méthodes, ça n'est plus qu'un projet standard, car c'est un projet, de temps en temps, c'est un PPU, là, c'est une initiative populaire. Alors donc, ça va nous inciter à aller plus en amont dans la procédure. Troisièmement, et là, on retrouve ce qui a été dit avant, le suivi. Le suivi, d'une part, par l'office qui informe les gens et qui pourrait peut-être aller un peu plus loin dans le suivi, mais aussi des transformations, des obligations pour que le promoteur soit comme on l'a fait ailleurs en France, semble-t-il, soit obligé d'informer les gens du suivi qui est donné aux décisions. Merci. Merci beaucoup, M. Beauchamp. M. Séguin est de retour. M. Séguin est de retour. Est-ce qu'il est d'attaque? Où est-il? M. Séguin, courez au micro. Alors, nous voulons vous entendre. D'abord, est-ce qu'on a réussi à établir un dialogue utile et authentique selon vos cométants, vos participants à votre table? Tout à fait. Et je crois que les cométants ont voulu enrichir la démarche en parlant de processus dynamique. Processus dynamique, OK. Et qu'il y avait une tension utile qui était introduite sur les actions et le milieu impliqué dans les projets. OK. Et quand vous vous êtes penché sur les conditions à mettre en place, vos mots-clés? En fait, le mot-clé maître, c'est service après-vente. Le service après-vente. Je vous félicite. vous avez vraiment innové dans votre manière. Alors, oui. Ah, on avait une table extraordinaire. C'est pour ça. Oh, OK. Donc, il y a des questions des efforts que l'Office doit probablement faire par la suite du dépôt. En suivi. En suivi. C'est sûr. Toute la question de boucler la boucle, question de rétroaction, comment avoir des meilleures façons de vulgariser les rapports et de les diffuser, surtout auprès des personnes qui ont participé, mais les personnes interpellées par la décision. Parfait. d'enrichir ce processus-là. Est-ce que c'était votre mot ou s'il y en avait un autre? C'est celui-là que ça résume. Je pense que c'est information, push, en tout cas, il y avait beaucoup de choses. On a beaucoup de notes à ramener. Tout sera retenu contre vous, c'est sûr. Tout va être ramassé. Tout va être bien. Sur le site Internet, sera compilé. Il n'y a pas un éclair de génie qui sera perdu. Ne vous en faites pas. J'en profite pour remercier la table. Encore une fois, ça a été exceptionnel, d'une richesse exceptionnelle. Vous êtes un animateur extraordinaire. Table 10, sentez-vous applaudi, franchement. Alors, bravo. Dans un deuxième temps, je vais déjà demander au micro pour que les gens se placent, Mme Hélène Laperrière de la table 11, M. Jean Paré et Mme Nicole Boilly. Je vais rapidement demander à deux personnes, peut-être à Mme Guilbeault, si vous avez, vous pouvez vous retourner si jamais vous voulez prendre un mot ou l'autre et rebondir sur une des choses notamment, peut-être, les conditions à mettre en place. Qu'est-ce qui retient votre attention, Mme Guilbeault? Plus près de votre bouche? François, merci. Le service après-vente, là où on meilleure diffusion de l'information des rapports, parce qu'effectivement, les rapports sont vraiment très bien faits. je pense que c'est important. Le 18 % de Montréalais qui connaissent l'Office, ça pourrait être encore amélioré. Et on a l'impression, quand on écoutait le bilan de Mme Roy, qu'il y a une armée qui travaille pour l'Office avec tout ce que vous faites, mais ce n'est pas le cas. Vous êtes une petite équipe. Alors, peut-être que ce serait de penser de travailler avec des organismes comme les nôtres, comme des organismes qui sont déjà en contact avec les citoyens. Comment on peut être de meilleurs agents multiplicateurs avec vous? On le fait déjà. Et c'est gratuit. Alors, comment on pourrait travailler encore mieux à diffuser ces messages, ces rapports, ces réflexions? Ah, super. M. Gariepi, avez-vous envie de rebondir sur une des propositions de notre premier trio? Oui, bien, je rebondirais toujours sur la question de l'amont. OK. Puisque j'ai été mis en cause par ma voisine de droite, je tiens à préciser que pour moi, les consultations d'amont sont une nécessité. Ce que je remets en question… C'est leur fréquence. Non, c'est l'implication de l'OCPM dans ça. Mais je pense qu'un promoteur qui, en 2012, n'a pas compris qu'il doit non seulement consulter, mais se concerter avec ses parties prenantes, je pense qu'il se prépare des mauvais lendemains. Puis, deuxièmement, et je ferai le lien avec ce qu'André Beauchamp a soulevé, la question des initiatives populaires. Pour moi, ce n'est pas tant une question d'amont qu'une question d'objet. C'est-à-dire, autrement dit, l'OCPM, il devrait toujours avoir la possibilité de saisir l'OCPM de questions autres que des grands projets ou des... C'est-à-dire, autrement dit, s'il y a une initiative populaire autour d'une question, on devrait être en mesure de l'acheminer à l'OCPM. Et pour moi, ça ne devrait pas être considéré nécessairement comme de l'amont, mais préoccupation de... Comme une vraie préoccupation. Ok. Donc, il faut quand même que le relais se fasse avec le comité exécutif. Mais merci. Madame Lapérière, comment ça s'est passé? Très bien. Merci à la table 11 et à ses participants et à Stéphanie Wells. Je vais aller très vite parce qu'on a beaucoup de mots. Participation élargie... J'en garde cinq, je crois. Allez-y. On en est à cinq. Participation élargie, on propose un nouveau branding pour faire écho au CPM+, Office de participation et de consultation publique de Montréal pour accentuer la notion de citoyen participant et pour interpeller davantage les groupes absents, par exemple, à l'occasion de milieux des affaires ou d'autres groupes. Deuxième mot-clé, droit d'initiation et de consultation par l'Office. Droit d'initiation d'une consultation par l'Office. Bon, à l'image d'autres organismes comme par exemple la Commission des biens culturels du Québec qui deviendra grâce au changement de loi le Conseil du patrimoine du Québec. Troisième mot-clé, suivi périodique auprès des élus. Alors, pour mieux connaître notamment l'utilité des rapports pour les décideurs et aussi pour les promoteurs, ce qui rejoint une idée déjà mentionnée, gouvernance de projet, avoir une meilleure gouvernance de projet soumis à la consultation s'entend, pour améliorer ce qu'on a appelé entre guillemets l'estimation stratégique ou en langage commun le mensonge sur les projets qui sont parfois mal ficelés. Alors, quand on annonce un projet, on met énormément de fioritures et de dentelles, mais parfois le jupon dépasse un peu. Ça, on appelle ça de l'estimation stratégique. Et vous souhaitez par la gouvernance de projet que ça se présente? Avoir une meilleure gouvernance de projet donc en complément de la gestion de projet. Alors, présenter un projet ficelé. OK. D'accord. Si on résume. Citoyenneté numérique. Alors, ce qui rejoint l'idée d'apprentissage, par exemple, par un lexique associé à chaque projet soumis à la consultation, aller toujours dans le… ça va dans un élargissement de la participation. Donc, la citoyenneté numérique, aller un peu plus loin que les médias sociaux et les… tous les web machins, là. Aller vers une citoyenneté numérique. Et finalement… Un, deux, trois. C'est tout. Ça termine. C'est cinq. Ça termine. C'est bon. Ça termine. Je vous remercie. Donc, à la première question, vous avez donc répondu que l'Office avait réussi à établir un dialogue utile et authentique et qu'on devrait mettre ces éclairages-là pour avoir un peu plus de conditions gagnantes à l'avenir. C'est ça? On a un petit peu fait l'économie du constat pour arriver tout de suite à l'avenir. C'est-à-dire qu'on n'a pas répété pour aller tout de suite vers l'avenir, donc en termes de conditions. Parfait. Merci, Mme Lapérière. M. Paré. Donc, en gros, à la première question, ça a passé ou avez-vous des points d'orgue à nous mettre là-dessus avant de passer aux conditions? Ça a très bien passé. Je vous dirais tout d'abord que j'ai été rassuré quand vous avez dit que trois mots pouvaient aller jusqu'à cinq parce que j'arrivais avec trois plus. Trois plus? Oui, oui, c'est ça. OK. Je vais prendre trois plus. C'est ça. Ce que je vais vous dire tout d'abord, c'est que dans les animaux qui ont été identifiés par la table, on se reconnaît dans tous, mais peut-être plus particulièrement dans les espèces en voie de disparition parce qu'on s'est dit d'entrée de jeu autour de notre table que l'Office devait être en confirmation constante de sa pertinence, de son mandat, de sa réalité. C'est un work in progress et on peut aussi reprendre le proverbe 100 fois sur le métier et remettez votre ouvrage. Donc, les mots-clés sont en quelque sorte en charnière ou chevauchent, si vous voulez, le bilan et la perspective de l'Office. Mais quand vous parlez de confirmation constante, c'est auprès des élus ou à ses propres yeux d'être en confirmation constante? auprès des élus, auprès des citoyens, auprès des partenaires qui sont associés à l'ensemble des projets ou des politiques qui font évoluer notre ville un peu dans le sens de ce que Raphaël Fichler disait ce matin, elle a fait un peu plus tôt. Alors, peut-être que ça commence d'abord par avoir confiance en soi, mais ça, on est entre bonnes mains là-dessus, je pense, à l'Office. Donc, le premier mot-clé, ça serait l'efficacité. L'efficacité au double sens des résultats à atteindre et aussi du processus. On s'est dit, ça prend quand même peut-être de la patience des fois de passer à travers un processus de consultation, des séances d'information. C'est un peu le prix à payer, mais en même temps, quelque part, d'entretenir une mécanique équilibrée, ça mérite qu'on y travaille. Donc, il y a une amélioration à avoir au plan de la mécanique. C'est une préoccupation constante, l'efficacité sur le double plan des résultats et du processus. Et du processus. Voilà. D'accord. Deuxième mot? Deuxième mot, c'est un tandem, pertinence et créativité. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la mesure où on souhaite, entre autres, développer, par exemple, des processus consultatifs en amont, que l'office y soit associé ou pas, ça nous fasse à explorer, de façon créative, différentes façons de faire la consultation. Je rappellerai pour mémoire une étude de référence de la Fondation Robo-Douin de Belgique qui a identifié quelque chose comme 75 méthodes de consultation publique qui appartiennent à des grandes familles. Peut-être qu'il y en a 12 ou 15 familles de consultations, mais comme quoi le choix ne manque pas et il y a toujours moyen d'innover. Troisième tandem, c'est vulgarisation et démystification. C'est, ni plus ni moins, l'idée que le citoyen doit toujours être à l'aise dans une consultation publique, qu'on doit aller, ni plus ni moins, au-devant de lui, non pas en sous-estimant ses capacités, mais en s'assurant que l'information qui est rendue accessible et sur laquelle les échanges sont basés est toujours bien comprise. Que les règles du jeu sont claires, que les balises… Exactement, exactement. Et c'est un processus qui dure tout au long de la consultation. Le plus, c'était la rigueur. Une rigueur qui, finalement, transpire à travers la jurisprudence que l'Office a bâtie au fil des années et qui a contribué à élever la barre autant pour les promoteurs que pour les instances de la Ville, que pour les citoyens eux-mêmes dans leur préparation. Et j'ajouterais à ça, avec votre permission, une sorte de défi transversal qui est malgré tout celui de la confiance des citoyens. La mobilisation des citoyens, il est arrivé qu'elle se fasse avec succès en dehors d'institutions comme l'Office. Inversement, et ça, je l'ai vécu à plusieurs reprises, en début de consultation, souvent, il y a des citoyens qui nous disent « Ouais, on n'est pas sûr si on doit vous faire confiance ou si vous allez être écoutés. » Bien, écoutez, ça, c'est un défi constant de l'Office de maintenir et de prouver, évidemment, à travers son travail qu'il mérite cette confiance-là. Merci beaucoup, M. Paré. Nicole Boilly, c'est à vous. Oui. Vous vous êtes bien passés? Très bien. Avec une table extrêmement diversifiée, avec des élus, des citoyens, des groupes et aussi des fonctionnaires. D'accord. Donc, ça permettait d'avoir une vision assez large. Et nous, nous sommes très bons élèves. Nous n'avons que trois mots-clés. Je vous applaudis du fond du cœur. Alors, nous avons vraiment obéi aux consignes. Alors, le premier serait « aller vers ». Alors, « aller vers », bien, on a parlé des absents. Alors, c'est de se dire qu'il faut que l'Office aille vers les gens plutôt que de venir vers l'Office de la part des gens. et déjà, il y a des efforts qui ont été faits d'aller vers des consultations qui se sont faites dans les quartiers et ailleurs. Mais c'est vraiment une obligation pour permettre aussi une meilleure appropriation de ce que peut apporter l'Office et ce que peuvent apporter les gens à l'Office. Est-ce que vous avez identifié vos absents de façon particulière? Les absents, il peut y avoir, oui. Bien sûr, c'est ceux qui ont été souvent évoqués. Les communautés culturelles. Les communautés culturelles, les jeunes. Et toujours dans cette perspective aussi d'utiliser, on n'a pas développé davantage à savoir le comment, parce qu'il faut penser à l'utilisation à la fois des nouvelles technologies, mais aussi à des approches qui peuvent être diversifiées selon les clientèles auxquelles on pourra s'adresser. Donc, c'est certainement si on veut que l'utilité et le dialogue s'établissent, il faut aller davantage vers les gens que de penser que les gens vont venir vers nous. Le deuxième mot, c'est « amont ». Je pense qu'on n'est pas très original dans cette approche-là, mais je pense que ça a été beaucoup développé chez nous sous différentes facettes. À savoir qu'en amont, ça peut vouloir dire d'aller, d'avoir aussi de diversifier, de diversifier les différents projets qui peuvent faire l'objet de consultations. C'est aussi, ça peut vouloir dire aussi un certain élargissement de l'approche. Est-ce que, par exemple, de la part des arrondissements, est-ce que les arrondissements ne pourraient pas avoir aussi un rôle à jouer, à savoir qu'ils auraient des projets à mettre sur la table et à faire accepter par les différentes instances? C'est aussi de… Alors, vous me faites signe, vous voulez que je passe à un autre? Peut-être au troisième. Au troisième, qui était l'innovation. Et qu'on poursuit dans cette perspective-là, à la fois innovation, rigueur. Et j'aimerais ajouter une chose, c'est que dans la… en amont, quand on parle en amont des vastes projets ou des initiatives qui pourraient… des initiatives nouvelles qui pourraient être faites, il y a toute la question d'enjeux qui dépassent la ville de Montréal, qui peuvent être au niveau de l'agglo. Est-ce qu'il n'y aurait pas des projets dans cette voie-là? Qu'on fait en amont. Alors, c'est pour ça que je voulais ajouter, parce que là, même si vous m'avez arrêtée, j'ai quand même voulu apporter cette dimension-là. Je vous reconnais là. Voilà. Vous allez droit au but. Merci. Merci beaucoup, Mme Boilly. Alors, chers amis, Mme Monty, par rapport à ces derniers mots ou concepts ou mots tandem, vous en retenez un ou deux? Alors, si vous permettez, je fais référence à quelque chose qui a été apporté plus au tout début, mais ce n'est pas si étranger que ça, à d'autres interventions. Entre autres, évidemment, j'ai accroché à la notion d'éducation, à un moment donné. Je sais que c'est un mot un peu usé. Je suis consciente de ça. Il est très d'actuel. Mais, voilà, voilà. Et on a rappelé ce rôle éducatif que joue l'Office. Entre autres, en faisant en sorte qu'on arrive à aborder la complexité des projets, la complexité des choses. Et ça, je trouve, ce n'est pas banal dans notre société. On est vraiment au niveau du prêt à porter, du prêt à penser. L'influence de la publicité est très forte. Et qu'on est un organisme qui nous amène à penser au développement de nos milieux, penser à des projets collectifs, pas juste individuels, penser. Alors, je trouve que ce rôle-là n'est pas banal. Et vous aimeriez le voir s'amplifier et continuer dans ce sens-là au plan de l'éducation des citoyens. Il travaille dans cette veine-là. C'est juste une autre façon d'exprimer toute l'importance de la consultation publique et du rôle de la valorisation de la vie démocratique à travers la consultation. Merci. Mme Lauzon, vous retenez quels mots ou quelles propositions. En fait, c'est une préoccupation qui a été soulevée par Jean. Jean, je reconnais là la structure en deux temps de tes rapports. On reconnaît la structure mentale, mais j'ai eu le bonheur d'avoir Jean comme menteur en consultation publique. Donc, je pense que quand tu mentionnais, Jean, que l'Office est toujours menacé, et je pense que Michel, c'est la même chose aussi, c'est drôle, mais moi, je suis tentée de penser le contraire en ce moment. Je pense que l'Office, en ce moment, on assiste à une période de grande méfiance des citoyens par rapport aux institutions provinciales. Et on dirait que le dernier rempart, pour qu'ils puissent avoir confiance dans un changement ou dans des modifications de comportement, c'est ce qui se passe dans leur milieu. Et donc, en ce sens-là, je suis d'avis que l'Office est là pour rester en ce moment. Je ne dis pas que ce qui se passe dans l'actualité ne rendra pas nos citoyens plus cyniques, mais je pense que c'est une période temporaire, puis ils reviendront. Deuxième chose qui me préoccupe, c'est de présenter un projet ficelé. Il y a quelqu'un qui a parlé de gouvernance, projet ficelé. Pour moi, ce n'est pas possible. Pour moi, c'est antinomique de parler de projet ficelé si on veut favoriser la participation en amont. À partir du moment où on demande aux promoteurs de travailler le plus rapidement possible, presque à l'étape embryonnaire d'une idée, avec des citoyens, nécessairement, le projet ne peut pas être ficelé. Et donc, le projet va se développer avec les citoyens, mais malheureusement, il ne peut pas être ficelé, et c'est le corollaire de travailler en amont. Voilà, c'est ce que je dirais pour tout de suite. Peut-être sur le titre «Office de participation et de consultation », je ne pense pas que ce soit possible non plus, parce que l'Office ne peut pas participer. Quand on retrouve le mot « consultation » dans l'Office, c'est le rôle de l'Office de consulter, mais ce n'est pas le rôle de l'Office de participer. L'Office peut inciter à la participation, mais ne peut pas participer lui-même. Parfait. Alors, il nous reste trois rapporteurs, M. Bergeron, M. Burton et Joshua Wolff. Alors, s'il vous plaît, venez au micro. Allez-y, partez le bal, M. Bergeron. Alors, sans répéter ce qui a été dit dans les autres tables, d'ailleurs, je remercie notre table qui était assez sérieuse. Alors, nous, on a parlé principalement de la constance, entre autres, de bien s'assurer que le rôle de l'Office est compris, au sens où les objets de consultation seront précisés, parce qu'actuellement, nécessairement, les objets de consultation sont offerts à l'Office par le conseil municipal. Donc, que les objets soient plus clairs, que les règles de fonctionnement poursuivent justement le fait qu'elles soient bien connues de la part de la population, et naturellement, on a parlé du suivi. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième, c'était la transparence, la crédibilité. Donc, on a parlé beaucoup de la rigueur sans lourdeur. Pour le simple citoyen, on se faisait dire que 35 % des citoyens avaient de la difficulté dans la lecture de documents ou des choses comme cela. Au moins. Donc, on avait, à Montréal, on avait comme une préoccupation à notre table du fait qu'on puisse s'adresser adéquatement à d'autres groupes de citoyens que les élites municipales ou les groupes plus organisés. Donc, dans les suggestions, on avait, dans la deuxième question, augmenter les voix. Je trouvais ça beau comme vocable. Alors, augmenter la voix des femmes. On s'apercevait que, dans certaines consultations, majoritairement, très largement majoritairement, les hommes s'exprimaient, mais les femmes moins. Et il y avait aussi toute la question des allophones. Le quatrième, c'était la simplification du langage. On dit qu'actuellement, dans le grand discours, au lieu de rapports très documentés, très, mettons, méthodiques et tout, donc, on allait davantage maintenant vers le récit plutôt que le discours. Donc, entre autres, on a soulevé le café citoyen, qui est plus simple pour certains groupes dans la communauté pour s'adresser, justement, en public, donc, de simplifier le langage. Alors, c'est ce qu'on retenait… Alors, vos café citoyens, vous le voyez à quel niveau? Pour les suivis ou vous les voyez quand, vos café citoyens? On n'a pas précisé si c'était en amont ou en avant. OK. Mais ce qui est… C'est que, entre autres, ce type d'événement où on favorise la participation citoyenne peut s'adresser à certains groupes dans la communauté qui sont moins à l'aise avec les processus plus organisés, plus structurés. Plus formels. On doit lire des tonnes de documents et de rédiger des mémoires ou des choses comme cela. Donc, on s'adressait à un autre type de participants. Donc, une autre façon d'aller chercher la voie des citoyens autour du projet. Parfait. Merci beaucoup, M. Bergeron. M. Burton, c'est à vous? Merci. J'avais peur d'être le dernier à parler. Non, ça va être Joshua. Merci. Donc, nous, on a été, je pense, moins euphorisants que ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Et c'est sur le premier mot qu'on a buté pendant un certain temps, sur le mot « dialogue ». OK. En se demandant au départ, est-ce qu'il y a vraiment un dialogue? En se demandant avant s'il est utile ou non, est-ce qu'il y a vraiment un dialogue? Ce qui nous a amené à un certain nombre de constats qui sont difficiles à séparer en mots-clés entre la première question et la deuxième, mais je vais essayer d'y aller au mieux. Pour qu'il y ait vraiment un dialogue, il y a une réalité qui s'est imposée au départ, c'est que les participants ne comprennent pas, au départ, les rôles et responsabilités des gens qui sont là devant. Donc, la ville, le promoteur, l'office. Donc, au départ, c'est loin d'être clair qui fait quoi, notamment dans des projets où la ville peut sembler avoir déjà approuvé le projet et appuyé le promoteur dans sa démarche. Donc, il y a un besoin important de clarifier, donc d'éduquer et d'informer au départ sur les rôles et responsabilités des intervenants dans ce processus-là, de façon à ce que les gens puissent réagir et comprendre dans quel mécanisme ils s'insèrent. Donc, information et éducation sur les rôles qui sont l'apanage des différents intervenants. On a aussi mentionné que le seul fait de tenir une consultation amène dans la collectivité des échanges et une motivation de parler. Le seul fait d'y être, et ça a été observé à plusieurs reprises, et je peux en témoigner, souvent la période la plus intéressante de la soirée publique, c'est ce qui se passe après, à la fin, quand tous les gens se retrouvent autour d'une table, échangent des cartes d'affaires. Il y a un effet très positif de motivation dans l'exercice même. De s'emmêler. De gens qui réalisent qu'ils sont des voisins mais qui n'ont jamais échangé sur une problématique et tout d'un coup se retrouvent à du même côté d'un débat. Donc, cet effet-là, on ne l'a pas mentionné jusqu'à maintenant, mais il est précieux. Et c'est un des effets de l'exercice mené par l'Office. Donc, ça serait un effet presque de réseautage? Mais qui amène la motivation et l'appropriation par les gens. Donc, parce qu'il faut s'investir, et le terme appropriation est revenu à plusieurs reprises, je pense que d'autres l'ont mentionné. C'est une des conditions clés. Sur ce qui... Non, trois. Donc, on en avait sept, mais je vais vous les résumer pour ne pas me faire chicaner. Donc, pour l'avenir, on a mentionné qu'il y avait un déséquilibre évident entre les moyens dont disposent les différents participants à l'exercice. Le promoteur arrive avec sa batterie d'experts, bien préparé, avec des cartes, des illustrations. La ville arrive aussi avec sa batterie d'experts, avec les gens qui expliquent un peu la réglementation. Par contre, le citoyen, lui, organisé ou non, est tout à fait en déséquilibre dans cet exercice-là. Et une des recommandations, une des actions qui pourrait être faite pour s'assurer qu'il y ait un « plain field », c'est que les gens, au niveau des citoyens, qu'on ait soit des activités préalables qui leur permettent d'améliorer leur niveau de compréhension de l'exercice ou qu'on leur fournisse, au besoin, des experts ou des personnes qui puissent les aider à comprendre ce dont on parle. Mais il y a un net déséquilibre, au départ, dans l'exercice lui-même. Comme ces pannels d'experts qu'on a faits à quelques reprises. Et le dernier élément, c'est le suivi. Je pense qu'il est très important que les gens puissent pouvoir apprécier si l'investissement dans lequel ils se sont engagés en termes de préparation, etc., donne des résultats. Et ce n'est pas que pour l'Office. Je veux dire, c'est aussi pour l'ensemble du processus. Et à ce moment-là, il faudrait même qu'il y ait à quelque part un mécanisme qui oblige ou permette à l'Office, on avait dit, de convoquer le promoteur et la Ville de Montréal pour expliquer ce qu'on a fait de ces recommandations. Mais je pense que le suivi est un élément très important pour assurer qu'il y ait une meilleure participation par la suite. Quand les gens auront constaté que l'exercice donne quelque chose et qu'il y a un résultat à la clé, ils seront peut-être plus enclins à participer. OK. Merci beaucoup, M. Burton. Alors, vous aurez le privilège d'être le dernier. Je sais que ce n'est pas évident. Joshua Wolff, vous avez retenu quels mots avec votre équipe? Oui, nous avons à peu près quatre ou cinq. Je vais essayer de être bref. Je ne vais pas mentionner amont ni suivi. Je vais parler plutôt de recevabilité des projets. On est un des membres. Recevabilité. Nous avions à notre table, c'était très intéressant, on avait à la fois les vétérans et aussi la relève. Alors, un des vétérans a soulevé la question de, est-ce qu'un projet est vraiment recevable? Moi, en tant qu'avec ma formation d'urbanisme, j'ai parlé de l'importance du plan d'urbanisme en théorie pour discuter quels sont les projets qui sont recevables. Deuxièmement, on a parlé, au lieu de l'éducation, on a dit formation, le qui fait quoi, qui a été mentionné, fait partie de ça, mais il y a aussi une certaine formation voulue pour les élus. Il y a aussi l'objectif, on a posé une grande question qu'on ne pose pas souvent, quel est l'objectif du processus? C'est pour bonifier le projet, mais est-ce que tout le monde est d'accord que c'est ça l'objectif en soi? Quand vous parlez de formation pour les élus, M. Wulf, est-ce que vous voulez dire que l'office devrait contribuer à la formation des élus? Oui, on n'a pas parlé tellement sur les clés, mais l'importance de que l'élu comprenne le processus autant que le citoyen a besoin de comprendre le processus et le rôle de l'office, bonifier le projet. Les réactions, ça fait partie du suivi lors de la décision, je ne vais pas mentionner ça, quelque chose d'un peu poétique, les dents. Les dents. Des gens veulent que l'office ait des dents pour continuer, pour avoir le pouvoir de mordre, participer dans le processus en avant et en amont. Et c'est pour mordre qui essentiellement? Des deux côtés, tout le monde, y compris les commissaires à l'occasion? Non? Menacer, je ne sais pas si on va mordre, mais on va montrer nos dents. D'ailleurs, notre animal était aussi l'éléphant, alors on veut les grandes défenses, on veut les grandes dents. OK, mais ils sont vraiment mal pris pour essayer de mordre avec ça, par exemple. Oui, d'accord. Mais quand même, ils sont impressionnants. Ils sont impressionnants. Et dernière chose, on va changer le nom de l'organisme. On voudrait, on souhaitait que l'office soit décisionnel. OK. Avec l'idée que le conseil municipal, le comité exécutif pourrait renverser la décision de l'office. Oh, OK. J'y arriverai en point 2. Alors, l'office est décisionnel et le comité exécutif renforce la décision de l'office. Non, renverse. Oh, renverse. Oui, et le droit de renverser la décision. OK. Excusez-moi. J'avais compris le contraire. Je trouvais que… D'accord. Ça va? Oui, oui, ça va. Merci beaucoup. M. Gariepi, vous réagissez comment à ces dernières propositions? En combien de minutes? OK. Dans la présentation de Louise, il y avait un terme, une expression qu'on utilise beaucoup dans nos travaux aussi, les enjeux orphelins. Il me semble que dans notre discussion, il y a un enjeu orphelin, mais que Mme Boilly a un peu évoqué. La question des enjeux qui dépassent la ville. C'est-à-dire que pour moi, dans les débats, on prend les débats comme si les débats étaient une tribune où tout se règle. Mais qu'est-ce qui se passe en arrondissement après? Qu'est-ce qui se passe en amont à l'échelle de la CMM? Il me semble qu'il y aurait matière à un colloque très intéressant sur ça. Deuxième point, au niveau des absents. Moi, je poserais aussi la question sous un angle différent. C'est-à-dire, quelles sont les exigences pour être capable de s'impliquer dans un processus comme celui-là? Et j'ai été frappé. C'est-à-dire, pour moi, il y a deux grandes catégories d'intervenants. Il y a les récurrents qui sont capables de l'être et il y a les citoyens qui n'interviennent qu'une seule fois. Puis, oups, ça a été drôlement exigeant pour eux. Alors, je pense qu'une réflexion à faire, ce ne sont pas tous les organismes qui sont capables de déposer 25 mémoires. C'est bien impressionnant, mais ça suppose des capacités. Donc, je pense que la question des absents de ce processus, elle est liée à ça. Puis, dernière boutade, c'est-à-dire, on a parlé à quelques reprises de l'amont, mais il y a des idées intéressantes qui émergent au niveau de l'aval, apostrophe AVL, c'est-à-dire la question du suivi, la question aussi du réseautage après. C'est-à-dire, autrement dit, il y aurait peut-être des retours à faire davantage sur les consultations qui ont pris place, comment les positions ont pu être modifiées. Et je pense que ça nous interpelle, nous, en tant que chercheurs universitaires. Puis, sur la question du décisionnel, finalement, je vous le dirais, gardons à l'esprit ce qui se passe en Ontario. En Ontario, ils ont une procédure qui est décisionnelle. Et elle est tellement intéressante pour la consultation publique que tout l'enjeu, c'est de comment contourner cette étape-là pour la politique. Enfant. Intéressant. Madame Guilbeault, une minute. Chacun, je vous donne une minute pour ne pas qu'on prenne trop de retard. Allez-y. Ce que je retiens, ce qui était ici revu, on parlait des absents, mais on parlait de café citoyen, de réseautage. Donc, effectivement, cette façon d'aller au-devant des gens, l'office calculé donne beaucoup à Montréal. On parle d'amélioration, là. Donc, c'est imposant, quand même, un micro, venir s'asseoir devant, aller rencontrer les gens qui sont en petits groupes. Les gens s'expriment beaucoup plus facilement. Alors, peut-être que c'est là qu'on ira chercher des jeunes, avec des gens qui sont près d'eux, et avec aussi des communautés culturelles. Donc, c'est aller où ils sont. Je pense que cette approche-là est vraiment intéressante à explorer, quoique beaucoup plus coûteuse et exigeante pour l'office aussi. Et j'en retiens aussi la question de la recevabilité des projets. Puis, ça rejoint un peu ce que Mme Lauzon a dit, un projet, bon, pas trop ficelé, mais assez ficelé. C'est un peu complexe. Donc, on s'est retrouvé souvent, nous, avec des projets qui étaient, mais voyons, ils nous lancent ce projet-là, ils nous demandent de faire leur travail en place. Alors, la consultation publique, les projets doivent être assez ficelés, mais pas trop. Enfin, c'est le dosage et, je pense, ça mériterait un autre colloque, le dosage de, les citoyens n'ont pas l'impression de perdre leur temps, mais voyons, le promoteur n'a pas fait son travail. Et jusqu'où le projet n'est pas trop avancé pour dire, bien là, il vient déjà de mettre plusieurs milliers de dollars sur son projet, on ne le changera plus. Alors, c'est vraiment une question importante. Parfait. Merci beaucoup, Mme Monty, en deux mots, en deux minutes. Sur la question des suivis, c'est important que l'office aille chercher une réponse de la part des élus. et des promoteurs. Ça ne peut pas tomber comme ça dans le vide. Mais, moi, j'arrête au décisionnel. Peut-être que je ne comprends pas bien, mais il me semble qu'il y a une très grande liberté, l'office a une très grande liberté dans le fait qu'elle n'est pas décisionnelle. Il me semble qu'il faut qu'elle s'arrête là. Elle, l'office, malgré tout le travail qu'elle va faire, toutes les consultations, elle ne se présente pas comme quelqu'un qui a la vérité, la solution. Et ça, c'est bon. Il faut apporter un maximum d'informations, de réflexions, mais après ça, il y a un ordre qui est de l'ordre de la décision. et il me semble que dans une société, on peut participer, on peut s'impliquer sans être nécessairement toujours au niveau de la décision. Je trouve qu'il y a de la confusion à ce niveau-là, mais j'aurais besoin sûrement de plus d'informations sur ce que ça voudrait peut-être dire, un office qui est décisionnel, mais pour moi, ce serait autre chose. Je ne dis pas que ça ne prendrait pas des décideurs autres que ceux qu'on est élus aux quatre ans. Peut-être que oui, mais en tout cas, je ne souhaiterais pas que l'office. Et sur la question des sans-voix, juste rappeler que les sans-voix, pour moi, ce ne sont pas que ceux qui ont des handicaps par rapport à la parole ou à n'importe quoi d'autre, mais c'est tous ceux qui, et on en a parlé pendant cet échange, tous ceux qui n'ont pas cette, que ce soit des groupes ou des individus, qui n'ont pas cette facilité d'être en première ligne au niveau de la consultation. Merci beaucoup. Mme Lauzon, vous aurez le mot de la fin. Je vais essayer d'être brève. Ce serait pour moi, quand on parle de suivi, ce serait d'accroître la capacité d'attraction de l'office en maintenant un suivi non seulement auprès des promoteurs, mais auprès des citoyens, tous ces citoyens qui se sont présentés en audience publique, d'essayer d'entretenir le lien avec ces gens-là pour leur démontrer comment ça s'est passé, quels ont été les résultats, mais aussi les informer des travaux de l'office régulièrement et accroître votre base de données à partir des adresses courriels des gens pour que les citoyens de la ville comprennent ce qui se passe et qu'ils soient interpellés sur une base régulière. Donc, éventuellement, on va louer le forum pour faire des consultations parce que la masse va être tellement grande. Merci. Cher Quatuor, vous avez très bien fait ça. Et chères équipes aussi, je suis fière de vous. Il y avait plein d'inventivités. Je pense quand même qu'on va les applaudir, Mme Monti, Mme Guilbeault. M. Gariby et Mme Lauzon, merci beaucoup. Je vais vous demander d'aller dans la salle. Merci.